En plus t'as été hospitalisé, t'as eu de la soin, moi tu vois j'ai jamais eu ça par exemple, donc je connais pas en fait, moi j'ai toujours été, genre j'ai jamais été diagnostiquée, on m'a jamais dit t'as un TCA, on m'a jamais dit t'es anorexique, on m'a jamais dit, on m'a jamais dit en fait, c'est moi qui m'en suis rendu compte. C'est ça qui est incroyable. Ouais, même mon médecin tu vois, je suis allée plein de fois voir mon médecin, franchement je pesais 48 kg pour te dire, je mesure 1m76, je suis très grande, et j'avais, tu sais, un pouls hyper lent, une tension à 10, j'en sais rien quoi, et puis t'as mon médecin qui me baisse, qui me mesure et puis qui me dit, ah oui, votre tension, bon c'est pas très élevé, c'est comme d'habitude, et puis, tu sais, comme t'es une personne qui manque vachement d'assurance, d'estime, tu veux pas déranger, donc moi je dis là, oui, oui, tout va bien, ça va, oui, bon, machin, puis je voulais pas qu'ils me saoulent aussi, qu'ils me disent de faire des trucs que j'avais pas envie de faire, c'était aussi ce côté-là, un peu du déni, tu sais, et voilà, en fait, ils me laissaient repartir, mais parce que je me faisais toute petite, tu sais, moi je me posais pas trop de problèmes, comparé à peut-être d'autres gens qui pouvaient recevoir, et qui avaient peut-être plus de trucs à raconter, ou peut-être un petit peu plus d'assurance, ou là, tu les écoutes, quoi. Moi, j'avais juste pas envie qu'on m'écoute, en fait, quand j'étais... C'est pour ça qu'on en parle si peu aussi, parce que finalement, les personnes qui ont ça, ont pas envie d'en parler, ça rend encore plus le truc tabou, c'est souvent des profils de personnes assez timides, c'est clairement tellement mal dans leur peau, qu'elles vont pas vouloir en parler, donc ça aide pas non plus, c'est sûr. C'est ça. Est-ce que tu te reconnais là-dedans, du coup, dans ce type de comportement, dans ces expériences ? Ah, moi, j'allais chez le médecin, ça va, ça va super bien, tout va très bien, ah, ma tension, non, 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 c'est pas une catastrophe du tout, j'ai pas fait trois malasieurs, non, non. Mais vraiment, enfin, des années de TCA où j'ai tout gardé pour moi, c'était... En fait, enfin, oui, en effet, on est tellement dans notre bulle, tellement... Tu vois, j'en parlais avec une coachée ce matin, justement, le fait que... En fait, t'es tellement... Enfin, comment dire... Sous un tas de choses que tu... De perfection, de contrôle et tout, que tu deviens un peu un robot, quoi, un truc sans émotions, un truc... Et du coup, t'essaies toujours de paraître forte, t'essaies de paraître encore plus parfaite que tu ne voudrais encore plus l'être, et du coup, y'a rien qui se transpire, qui se transmet vis-à-vis de ça, et donc, en fait, tu gardes tout pour toi, et c'est de pire en pire, tu t'enfermes de plus en plus. Enfin, moi, les médecins, en fait, ils avaient pas accès... Enfin, à un moment, y'a plein de médecins qui m'ont demandé si c'était pas Asperger, parce que, justement, enfin, c'était pas de l'autisme, parce que, justement, je pense que j'ai tellement enfermé qu'ils se sont dit, mais, enfin, y'a un truc là-dedans, et vu que les médecins, ils aiment bien mettre des mots précis, bah, finalement, c'est ce qui leur parlait le plus. Ouais, c'est super intéressant ce que tu partages, là, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis, parce que, effectivement, y'a des mots, mais parfois, les mots, ça peut aussi aider à comprendre ce qui se passe en nous. Par exemple, moi, quand j'ai compris que j'étais hyper sensible, bon, ok, voilà, on appelle ça comme on veut, mais que j'avais une forte sensibilité, je me suis dit, ah ouais, en fait, quand j'ai regardé un petit peu, tu sais, je me suis renseignée sur le sujet, je me suis dit, ah mais c'est trop moi, ah mais machin, mes bitules, et ça expliquait aussi beaucoup de choses, et ce que je vois aussi avec certaines de mes coachées, c'est que j'ai l'impression, c'est que, là, c'est que mes recherches personnelles, machin, qu'il y a quand même un lien, tu vois, entre l'anorexie, les hauts potentiels intellectuels, l'asperger, quoi d'autre, l'hypersensibilité, la schizophrénie aussi, enfin, voilà, c'est des mots qui sont peut-être un peu forts, mais il y a quand même un lien aussi, parce qu'il y a aussi une sur-sollicitation du cerveau, dans le sens où tu te poses tellement de questions, donc oui, c'est des gens très, très, très intelligents, les personnes qui souffrent de TCA, ils sont hyper intelligents, normalement, ils se posent 36 questions à la seconde, donc ça fait leur force, mais ça fait aussi leur faiblesse, dans le sens où il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de « est-ce que je fais bien ? », il y a souvent du perfectionnisme, comme tu le disais, et puis, en fait, c'est un mix de plein de trucs, tu vois, manque d'estime de soi, perfectionnisme, intelligence, ça fait qu'il y a beaucoup de questions, du coup, je ne me fais pas assez confiance pour prendre des décisions par moi-même, donc je vais demander à l'extérieur, et puis l'extérieur va me dire, en fait, et puis comme l'extérieur, il a raison, et que je veux être parfaite, et que je veux me conformer, et bien, il y a tout ça qui se met en place, donc pour moi, il y a vraiment un vrai lien, mais encore une fois, là, c'est vraiment que mon avis perso, je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, tu vois, c'est marrant, parce que ça me fait penser à un truc que j'ai écrit dans un article il n'y a pas longtemps, où je racontais le début de l'anorexie quand j'étais ado, et justement, je disais, la diet culture, elle a surfé sur mes faiblesses, donc en fait, je n'ai rien à lui, enfin, je ne lui en veux pas, cette diet culture, ou quoi que ce soit, mais c'est plus, bah, en fait, en effet, je me sentais différente depuis toujours, je me sentais mal dans ma peau, je n'osais pas prendre ma place, j'étais très, très, très hypersensible, déjà, étant petite, et en fait, dans ma famille, il n'y a pas d'hypersensible, donc en fait, les émotions, non, au revoir, donc en fait, il a fallu que j'ai, enfin, j'ai appris, en quelque sorte, que ces émotions-là n'étaient pas valables, elles ne devaient pas être là, donc il fallait les renfermer, il fallait se renfermer un peu sur soi-même, et puis être différente, ce n'était pas très bien vu, et donc en fait, je me suis retrouvée un peu dans un autre monde, avec la diet culture, avec ces filles avec qui je m'identifiais, avec ces forums, ces machins, et du coup, finalement, ça m'a convenu, en quelque sorte, et j'avais l'impression que ça m'aidait, et toutes mes coachées, c'est pareil, elles ont toutes, et moi, je sais que je me posais un mire de questions à la minute, comme tu disais, j'étais la première de la classe, j'étais la meilleure, machin, je n'en avais pas conscience, c'était jamais suffisant ce que je faisais, il fallait toujours faire plus, mais vraiment, du coup, je me suis trouvée un peu un échappatoire dans ce truc où je réussissais enfin autre chose que, enfin, je réussissais mon régime qui était autre chose que l'école, je pouvais montrer une autre image de moi, etc., ça a réglé certaines... Enfin, le fait de ne pas manger, moi, ça m'anesthésiait complètement, donc j'ai vraiment eu ce côté de l'anorexie où le fait de ne pas manger et d'être dans la restriction, ça m'anesthésiait, j'avais l'impression, je me disais toujours, j'avais l'impression d'être un ange, j'ai l'impression que plus rien ne pouvait m'atteindre, et que, enfin, je ne me posais plus de questions, enfin, j'étais sortie de ma tête, et je l'ai lu dans plein de trucs, et j'en ai parlé avec plein de coachés qui me disent, mais que ce soit l'anorexie, du coup, le fait de ne pas manger, donc d'être en hypo tout le temps, tout le temps, et d'être dans un état second, ou d'être shooté un petit peu aux différents métabolites qui sont créés dans ton corps, etc., au manque d'hormones et tout, d'être un peu, bah ouais, complètement dans un autre monde, ou celles qui font de la boulimie, et du coup, c'est la même chose au final, parce qu'avec tellement d'alimentation, tellement d'obsession vis-à-vis de la nourriture, tellement de purges et tout, qu'elles sont complètement déconnectées, et en fait, bah du coup, tu es enfin sortie de ta tête, et en fait, et enfin, tu vois, et toutes les questions que la diet culture vient de poser, les régimes, le corps, la vision du corps qu'on a actuellement, bah en fait, tout ça, ça vient être des questions un peu plus simples, entre guillemets, que toi, tout ce que tu te poses dans la tête, enfin moi, à 6 ans, je me demandais déjà, c'est quoi la mort, comment ça se passe et tout, enfin tu vois, question existentielle, quoi, donc en fait, commencer à te poser la question de, est-ce que je peux perdre du poids, bah d'un coup, à 13-14 ans, tu te dis, oh, c'est beaucoup plus simple, donc on va partir là-dedans. Ouais, je te rejoins totalement sur les questions existentielles, moi je me souviens qu'à 18 ans, j'écrivais déjà des trucs philosophiques, genre sur Facebook et tout, mais je pensais que tout le monde faisait comme ça, tu sais, alors qu'en fait, je me suis rendue compte plus tard que non, pas du tout, et la question à laquelle je voulais avoir la réponse, je me disais, ouais, je suis plus 15 ans, mais je veux savoir qu'est-ce que l'univers, tu vois, genre, je me posais déjà ce genre de questions à 15 ans, mais moi, dans ma tête, c'était normal, tu vois, je me dis, bah oui, voilà, qu'est-ce que l'univers, tu vois, c'est la base, enfin bref, donc je me reconnais beaucoup et je pense que peut-être que les gens qui nous écoutent se reconnaîtront, et je voulais rebondir sur les émotions, ce truc de, je pense que c'est lié à l'hypersensibilité, en fait, comme on est des éponges, de base, on ressent toute une puissance 10 milliards, et bah en fait, c'est facile, du coup, c'est de, de ressentir ce vide-là, cette espèce d'anesthésie, c'est plus simple, en fait, ça nous évite de ressentir, parce que c'est pas toujours agréable quand t'es hypersensible, tu vis le truc, puissance 3 milliards, et donc finalement, d'être en mode encéphalogramme plat, de rien ressentir du tout, c'est un peu, ouais, la solution de facilité, ça t'enferme aussi dans un autre monde, et je me reconnais tellement, je me disais, ah, j'ai trouvé le truc, j'ai trouvé le truc, genre, je suis plus stressée, c'est trop bien, moi je stressais beaucoup aussi, tu sais, passer à l'oral devant les gens, à l'école, ah non, je flippais ma race, si, il fallait que je lève la main, je savais la réponse, mais je ne levais pas la main, parce que je me disais, mais si jamais tu te trompes, ils vont tous se moquer, ils vont tous rigoler, et toi, tu vas être toute rouge, donc tu ne lèves pas la main, tu vois un peu le délire. 36 000 questions, rien que pour lever la main. Comment ? 36 000 questions, et cheminement dans ta tête, rien que pour lever la main, ça c'est sûr. Ah mais oui, c'est ça, vraiment, c'est ce truc de, ok, je me protège, en fait, je veux me protéger, et comme tu dis, après, puis c'est ce côté de légèreté aussi, qui revient aussi beaucoup avec mes coachés, de, ouais, mais je me sens légère, je me sens, c'est comme si, ouais, tu disais, tu es dans une autre dimension, tu es, et tu te sens limite bien, et c'est ça le piège. Et j'ai vraiment envie que là, les gens qui nous écoutent, comprennent bien que, c'est un piège, et que c'est pas la réalité, et que c'est pas normal, de pas ressentir en fait, de pas pouvoir, moi je pouvais même pas rigoler, c'est-à-dire que je me forçais, je faisais, ah ah, ah 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 ah, je te jure, ça sortait pas, c'était pas un vrai, ah ah ah, tu vois comme là, j'arrivais même pas à faire ça, tellement j'avais pas d'énergie dans mon corps, et, enfin, ça faisait rien, j'étais, y'avait rien qui sortait, qui rentrait, donc vraiment, c'est important de le comprendre, et y'a une autre réalité qui existe, parce que souvent on se dit, oui mais non, je veux pas, t'sais y'a ce truc, je me veux pas ressentir, même de la joie en fait, mais je ne veux pas, je veux me bloquer de mes émotions, or les émotions, c'est hyper important, c'est hyper important pour, c'est un peu les messagers du corps, moi je dis que c'est un peu, c'est un message, c'est un message, c'est hyper important, et si tu ressens rien, t'es pas connecté à ton corps, du coup. Vraiment, c'est pour ça, il y a vraiment, pour moi, toutes mes coachées au début, il y a une ligne, tu vois, entre leur corps et leur cerveau, et encore, si on prend les expressions faciales, elles y sont pas non plus, donc, c'est vraiment, vraiment, hyper compliqué ce côté-là, où elles sont complètement déconnectées de leur corps, enfin, c'est pour ça que tous les outils de reconnexion, la méditation, les massages, comme tu disais, prendre un bon bain chaud, et tout ça, c'est thérapeutique, parce qu'en fait, c'est des choses qu'elles ont pas fait depuis des années, c'est des choses où t'as besoin de tout ça, et j'avais une coachée qui me disait, au tout début, elle me disait, moi, avant, quand j'étais vraiment à fond dans l'anorexie, et tout, j'étais vraiment, je me sentais en effet légère, anesthésiée, par ce manque d'alimentation, par ce contrôle de moi, mais finalement, en fait, aujourd'hui, je me sens encore plus légère, en étant guérie, en étant alignée avec mes émotions, en étant moi-même, enfin, et c'est ça en fait qui est le plus beau, et c'est ça que les gens, je voudrais aussi qu'ils comprennent, et comme tu le dis, c'est super important de le rappeler, c'est que finalement, on n'est pas censé être anesthésié par la nourriture, que ce soit en manque ou en excès, etc., c'est juste, en fait, t'es pas censé être anesthésié du tout, t'es censé être toi-même, si t'es hyper sensible, pour moi, c'est une chance de folie, de vivre le monde avec tant de choses, d'entendre un oiseau chanter, d'avoir les larmes aux yeux, c'est juste incroyable, et en fait, on a de la chance, et je dis pas que les autres n'ont pas de chance, mais je dis juste que ce truc en plus, ce truc différent, il est juste incroyable pour interpréter le monde, et c'est vrai que, enfin, moi, j'étais, en fait, on m'a, j'ai déjà, enfin, on m'a toujours dit que quand j'étais, quand j'avais des TCA, enfin, en fait, j'étais froide, tu vois, j'avais aucune émotion, j'avais, j'exprimis rien, ni envers moi-même, ni envers les autres, enfin, tu vois, et pourtant, de base, je suis quelqu'un de très tactile, mais par contre, pendant les TCA, mais on pouvait pas me toucher, tu vois, on pouvait pas, enfin, si quelqu'un me remettait une mèche de cheveux en place, pour moi, c'était une atteinte, tu vois, on s'est lié aussi à des choses qui se sont passées plus jeunes, forcément, mais c'était vraiment, rien n'était possible, et moi, qui avais passé toute mon enfance à pleurer tout le temps, parce que hyper sensible, mais pleurer de joie comme pleurer de peine, tu vois, mais là, il y avait pas une seule larme qui pouvait couler, quoi, et typiquement, enfin, regarder des films tristes, regarder des, 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 des sketchs humoristiques, etc., ça a été une de mes thérapies, tu vois, de me dire, waouh, il y a des gens drôles dans ce monde, waouh, il y a des trucs émouvants et tout, et je me suis dit, mais en fait, comment j'ai fait pour me priver de ça pendant des années ? Je te rejoins tellement, et c'est beau ce que tu partages, l'hypersensibilité, pour moi, c'est une force, tu vois, j'en ai fait carrément un post sur Instagram, où je parlais de ça, et, alors oui, ça décuple les peurs, ça décuple les peurs, mais ça décuple aussi l'amour, ça décuple aussi plein de belles choses, et comme tu dis, j'ai adoré quand t'as dit, bah, je peux pleurer devant un coucher de soleil, bah, je me reconnais, franchement, oui, ok, ça fait bisounours, mais on s'en fout, en fait, c'est beau, c'est beau de pouvoir s'émerveiller comme ça, moi, je me souviens qu'à l'époque, avant mes testages, j'avais un copain, il dormait à côté de moi, je chialais, tu vois, en le regardant, parce que j'ai trouvé de l'amour pour lui, et je pensais que tout le monde faisait ça, mais bon, après, j'ai réalisé, encore une fois, que pas du tout, mais c'est beau, en fait, et c'est important, et comme tu disais aussi, que les personnes comprennent qu'il y a la légèreté qu'elles ressentent, en fait, c'est du vide, c'est du rien, c'est pas, t'es pas, en tant qu'humain, t'es là pour vivre, t'es pas là pour être un, je sais pas, une jarre avec un rien à l'intérieur, donc, c'est aussi de te reconnecter à ton essence, et, bah, là, je te le disais en off, j'ai une de mes coachées qui a repris plus de 10 kilos, donc, encore une fois, la prise de poids ne veut pas dire que vous guérissez, c'est vraiment plus holistique, que ça, mais elle me disait, moi, j'aurais jamais pensé dire ça, mais je me sens tellement plus vivante, en fait, plus, ouais, plus légère, plus bien dans ma peau, qu'à l'époque, ouais, j'étais dans l'hyper contrôle, dans le machin, et effectivement, la thérapie aussi, thérapie, bon, c'est un certain mot, mais je veux dire, le processus pour se sortir de tout ça, et ben, ça passe par des choses simples, en fait, des choses simples, telles que, bah, ouais, des bains, de la musique, moi, je faisais de la danse intuitive aussi, c'est un truc que je recommande pas mal à mes coacher, ça leur plaît beaucoup d'ailleurs, quand elles les couvrent, tu sais, de danser, mais sans, truc de performance, juste, tu fais des mouvements, comme ça, tu te mets une bonne musique que t'aimes bien, en plus, quand t'es hyper sensible, la musique, franchement, la musique, c'est un pouvoir de fou, moi, ça me fait frissonner dans tout mon corps, tout de dingue, et franchement, ça vous reconnecte à une autre dimension, une dimension plus onirique, quelque chose de, waouh, en fait, ouais, ça vous reconnecte à l'hypersensibilité aussi, à ce côté de je ressens, aux sensations, parce que c'est ça, tu vois, quand tu prends une douche, c'est chaud, tu ressens déjà un petit peu plus, quand tu te fais des massages aussi, tu te reconnectes à ton corps, à ce qui se passe là, en fait, et pas juste ce qui se passe dans ton cerveau, donc, donc moi, je trouve ça magnifique, en fait, comme tu dis, c'est un cadeau, c'est un vrai cadeau. Tu vois, j'avais une coachée, elle était clairement hypersensible, et elle me disait, le seul moment où j'arrive à être moi-même, c'est sous la douche, et justement, je lui disais, c'est normal, t'es enfin dans ton corps, t'es enfin connecté à lui, donc continue, quoi, prends une douche toute la journée, et touche ce moment-là, et essaye de comprendre que tu peux être dans cet état-là, plus souvent, en fait. Je me suis beaucoup, beaucoup, ouais, je me suis beaucoup, beaucoup intéressée, du coup, aux émotions, je sais que l'intelligence émotionnelle, etc., c'est ce qui me passionne, et on en apprend de plus en plus, heureusement, dessus, et finalement, tu vois, j'avais lu un truc qui disait, en fait, le fait d'accepter ces émotions, c'est clairement super important, parce qu'en fait, vos émotions, elles sont créées quelques secondes avant que vous les ressentiez, donc en fait, le moment où toi, tu ressens une émotion, c'est qu'elle est déjà là, donc en fait, les personnes qui vont ressentir du vide, qui vont ne pas accepter leurs émotions, elles bloquent des choses, et du coup, elles sont déjà là, les émotions de toi, au moment où tu crées ce vide, le moment où les personnes qui nous écoutent, en fait, elles veulent se détacher de ces émotions, elles ont honte, elles se disent, non, 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 il ne faut surtout pas, et bien en fait, elles sont déjà là, donc elles viennent accumuler des émotions à l'intérieur, elles viennent les bloquer, et du coup, le corps, il est complètement désorienté, il n'est pas écouté, on se déconnecte encore plus, on se fait du mal en fait, et moi, je prends souvent cet exemple avec mes coachés, de qu'est-ce que tu dirais à ton enfant, que tu en es ou pas, tu vois, on a tous cette conscience de c'était ton petit enfant là, et que ce soit l'enfant intérieur d'ailleurs, ou ton enfant, ben finalement, est-ce que tu vas lui dire, non, 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 surtout pas, ne n'exprime pas ton émotion, non, reste impassible, ben non, en fait, on a envie de, enfin, on est tous émus, bon après, peut-être que je parle en tant qu'hypersensible encore une fois, mais on est tous émus par un enfant, tu vois, qui crie de joie, qui pleure, etc., tu vois, ou qui vit tout simplement intensément, et en fait, pourquoi est-ce qu'on s'autorise pas à nous le faire, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent et qui sont encore dedans, moi je sais que parfois, je me, j'ai l'impression, tu vois, avant j'aimais pas qu'on me dise que j'étais mignonne ou des trucs comme ça, parce que justement, ça évoquait un peu tout ça, et finalement, maintenant j'adore ou quand on me dit, oh ben, t'es tellement insouciante ou des choses comme ça, ou quand quelqu'un rigole parce que j'ai fait un pas de danse dans la rue ou j'en sais rien, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, en fait, moi c'est ma façon d'interpréter le monde et de le vivre, et en fait, si ça peut donner sourire à quelqu'un, c'était tout mon, enfin, il n'y avait pas d'objectif, mais ça me rend encore plus heureuse. Et carrément, je suis tellement d'accord avec toi, et je pense qu'il y a aussi ce côté de, bah tu sais, ce côté de, j'arrive à donner des conseils aux autres, mais moi-même, je ne sais pas les appliquer pour moi, tu sais, moi je le vois, par exemple, j'ai créé un groupe avec toutes mes coachées et c'est très intéressant d'observer à quel point elles vont dire des choses aux autres, genre elles vont, mais vas-y, c'est ok, tu peux manger et tout, mais elles m'aiment, en fait, c'est vraiment super intéressant, et franchement, j'étais pareil, tu vois, et je pense qu'en tant qu'hypersensible, on est un peu comme ça, on prend soin des autres, machin, mais c'est aussi important de se le donner à soi, et le problème que je vois avec beaucoup de mes coachées, c'est, ah mais oui, mais je suis égoïste, ah mais c'est mal, non, encore une fois, bien et mal, c'est vraiment personnel, je veux dire, la nature n'est rien de bien ou de mal, c'est, tu vois, c'est juste là, et s'autoriser à le faire pour ça, tu sais, il y a la métaphore de quand tu es dans l'avion, dans le sas, bah si jamais il y a ce truc qui se passe ou la porte, elle s'ouvre, en bref, bah c'est de mettre d'abord le masque sur toi pour respirer, ensuite tu pourras le mettre sur les autres, et ça c'est prendre conscience de sa valeur, ça c'est un autre sujet, prendre conscience que t'as ta place, prendre conscience que c'est d'abord, ça passe d'abord par toi, d'abord autorise-toi à rayonner, et ensuite tu pourras diffuser ta lumière dans le monde, c'est un truc que je dis aussi beaucoup à mes coachées, rayonne-toi et tu verras l'impact sur les autres, ça va être un truc de fou, mais pour ça, ça veut dire répondre à ses propres besoins, se reconnecter aussi à ses émotions, et un autre truc sur les émotions que je vois beaucoup aussi en coaching, et je pense que tu dois aussi le voir, c'est ce truc de, je dois gérer les émotions, c'est ce contrôle, moi j'aime pas ce terme gérer les émotions, gérer quoi ? Non, accueille, déjà reconnais qu'il y a une émotion, toi que c'est normal, que c'est ok, qu'on est humain, on n'est pas des robots, je pense que le perfectionnisme, tu sais, l'image un peu, je suis un robot, je suis parfaite, je ne dois pas ressentir, je ne dois pas pleurer, c'est lié à l'éducation, machin et tout, mais non en fait, c'est normal de pleurer, et tu vois, je vais te prendre un exemple aussi, maintenant je le repère, en tant que coach, je pense que ça doit être pareil pour toi, mais une fois, je suis allée à la piscine comme ça, et je vois, il y avait un petit garçon, il pleurait, et puis le maître d'agent lui dit, mais qu'est-ce que t'as à pleurer, il ne pleure pas, il faut être fort, il faut être, et tu vois, c'est là, on parle des garçons, mais pourquoi en fait, si tu en ressens le besoin, laisse, au contraire, il faut laisser couler, et c'est comme ça en fait, que tu accueilles les choses, donc pour moi, c'est une question d'accueillir, plus que de gérer quelque chose. Une émotion, ça se vit, et c'est ça en fait, déjà je pense qu'on ne peut pas vivre sans émotions, enfin moi je dis tout le temps, tu vois, aux personnes avec qui je discute, je leur dis, mais vous êtes consciente que vous demi-vivez, vous survivez, vous n'êtes pas dans la vie en fait, je le dis parce que je sais ce que c'est, je connais le fait de vivre intensément aujourd'hui, vs le fait de ne pas vivre avant, et en fait, ça, ça a commencé justement avec le fait d'oublier les mots, gérer, contrôler, faire tout parfaitement, non en fait, une émotion, elle n'est pas parfaite, elle ne va pas te, elle ne se contrôle pas, elle, juste elle est là, en fait, comme tu disais, c'est, c'est tout, et juste, elle est là, t'as besoin de l'exprimer, t'as besoin de la ressentir, de la communiquer, c'est encore plus beau, et voilà, c'est pas grave en fait, et le fait de lutter pour aller ressentir du vide, ou pour aller, comment dire, refuser de sentir, par exemple, une colère, ou quelque chose comme ça, et derrière, aller faire une crise, une compulsion, ou s'interdire de manger, ou tu vois, ou aller tuer son corps, au sport, etc., parce qu'en fait, on est en colère contre soi, d'être en colère, mais en fait, c'est absolument dramatique, parce qu'on s'empêche, ce qui est naturel, chez nous, et, et tu vois, enfin, c'est, moi je sais que c'est des choses qui me perturbent beaucoup dans les TCA, où je me dis, j'ai vécu comme ça pendant plusieurs années, donc du coup, tu dois le comprendre, et je le vois chez mes coachés, finalement, elles sont complètement, complètement déconnectées, et, c'est vraiment le fait de passer par le corps qui va permettre, qui va permettre tout ça, tu peux pas juste, enfin, moi je leur dis, c'est bien, on se voit en coaching, et tout ça, il y a les vidéos, tu parlais de danse intuitive, pareil, il y a une vidéo où on en parle beaucoup, etc., dans ma formation, mais en fait, bah, si tu viens au coaching, mais qu'à côté, tu fais pas ces choses-là, tu te mets pas à méditer, au moins de temps en temps, que tu vas pas passer plus de temps avec toi-même, danser intuitivement, il y a rien qui se passera, parce qu'il va pas y avoir de connexion, quoi, et, on en parlait en off tout à l'heure, par rapport aux hospitalisations, dans les testeurs, etc., bah, malheureusement, c'est des choses qui sont pas faites, et du coup, ça, c'est un travail de chaque jour, avec soi, en fait, juste avec soi-même. Ouais, je trouve que c'est tellement puissant, là, ce que tu dis, parce que, déjà, c'est un travail de chaque jour, moi je dis, c'est un cheminement de chaque jour, genre, je le fais une fois, tous les mois, non, c'est un petit peu chaque jour, moi je dis, ah, mais que tu, tu vois, parce qu'il y a, juste deux minutes, en fait, commence par deux minutes, tu te cales ça, voilà, si, ah, si je te demandais de faire une heure de sport, tu me dirais oui tout de suite, je te demande deux minutes, ou tu te poses, et là, ah, c'est compliqué, non, tu vois, donc tu me le cales, et puis tu commences par ça, et après, voilà, c'est un escalier, tu vois, et par rapport aux émotions, ouais, enfin, je pense que c'est aussi une question, on nous l'a jamais appris, on nous l'a jamais appris, moi perso, je, franchement, je savais même pas, parce que c'était une émotion, tu sais, je, j'ai vraiment dû apprendre, j'ai été voir la définition, quand je dirais, c'est quoi une émotion, parce que je savais pas, tu me disais, ah bon, ah ok, enfin, tu vois, c'était une découverte pour moi, parce qu'à l'époque, on t'apprend les maths, la géo et tout, on t'apprend pas forcément, qu'est-ce que c'est, que c'est normal, que, que, tous les humains ont ça, enfin voilà, et puis en plus, voilà, quand t'es hypersensible, c'est encore autre chose, j'ai envie de te dire, mais c'est bien, tu vois, qu'il y ait des personnes comme toi, comme moi, comme d'autres, qui en parlent, ça permet vraiment aux gens de, de comprendre, et, et, quand tu comprends, ça te délivre déjà un peu, après, la compréhension, c'est une chose, la pratique, c'est une autre, c'est-à-dire, il y a ce côté de, compréhension, et intégration, et c'est pas juste, je comprends avec le mental, oui, oui, ce qu'elle me dit, ah oui, 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 donc d'accord, bah, oui, d'accord, j'ai compris qu'il fallait, enfin, il fallait, j'aime pas trop ça, mais, ça serait intéressant peut-être, de, prendre du temps pour moi, pour respirer, pour me prendre un bain, de le comprendre, que ce soit dans le cerveau, mais, en réalité, ça ne suffit pas, et, pendant longtemps, moi, je pensais que ça suffisait, je me dis, ouais, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris, ouais, non, mais comprendre, ça suffit pas, en fait, c'est important de pratiquer, et de le faire régulièrement, un petit peu, tous les jours, avec aussi, un certain état d'esprit, pas en mode, je subis, genre, au départ, ça va être un peu, parce que forcément, vous n'allez pas avoir envie de le faire, parce que le TCA, il a ses schémas, ses rituels, ses machins, c'est hyper rigide, et forcément, changer un millimètre du truc, la voix, elle va hurler dans la tête, mais c'est normal, et à force, elle hurlera moins, mais c'est une question de commencer à se dire, ok, je le fais, en fait, je m'engage, et je sais que toutes les personnes qui souffrent de TCA, franchement, elles ont une force de ouf, elles ont une force, une puissance, mais elles n'ont même pas aidé, genre, elles sont ultra intelligentes, elles ont une force de dingue, quand elles s'engagent dans un truc, limite, ben justement, elles en font encore plus que ce qu'il faut, donc, il y a un truc aussi que je dis pas mal à mes coachers, c'est cette force que tu as, au lieu de t'auto-détruire avec, tu peux l'utiliser à ton service, pour toi, en fait, pour des objectifs qui, pour des choses qui vont t'amener, en fait, vers ce chemin, où tu te reconnectes à toi, et ça passe, comme tu l'as très bien dit, par accepter de voir son corps, et de le voir comme un allié, et pas comme un truc qui va grossir, franchement. Et pourtant, grossir est un mot du vocabulaire français, qui n'a rien de péjoratif, mais malheureusement, mais tu vois, c'est magnifique ce que tu dis, parce que, ce matin, et il y a un autre coaching il y a quelques jours, on parlait d'écouter son corps, etc. Et, c'est une question que mes coachers me posent souvent, comment on fait pour écouter son corps ? Mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte là-dessus ? Et, en fait, ce matin, j'ai eu un échange vachement intéressant avec ma coachère, qui me disait, ben, en fait, moi, je trouve que c'est culpabilisant souvent, les vidéos, où les gens expliquent comment écouter son corps, comment ils écoutent leur corps, comment ils y arrivent, et tout, parce que moi, je n'y arrive pas, je ne sais pas comment on fait, on ne me l'a pas appris, etc. Je lui disais, mais c'est ton corps qui va te l'apprendre. Et, en fait, en parlant, et on est revenus, on s'était son bilan du premier mois, et du coup, elle me disait, en fait, je crois que j'ai compris. Je crois qu'en fait, tout ce que tu m'as dit au premier coaching, tout ce que tu partages, je commence à le vivre, à me sentir plus légère, à me sentir plus moi-même, à oser prendre du temps pour moi, etc. À sentir ce dont mon corps, il a besoin, elle me dit ce matin, j'ai fait la moitié de ma vaisselle, j'étais fatiguée, du coup, je suis allée me reposer. Et elle me dit, c'était ça, écouter mon corps, en fait. Et bien, ouais. Et elle me dit, en fait, on me l'aurait dit, je n'aurais pas compris. C'est, tu vois, c'est toutes les personnes qui vont lire, moi, j'ai commencé comme ça aussi, lire, j'ai lu tous les bouquins de DevPerso que je voyais. Je cherchais tous les articles, meilleurs livres de DevPerso, je les lisais, je les lisais, je les lisais, c'est-à-dire que je me disais, ouais, il est incroyable ce livre. Et en fait, non. Et maintenant, quand je lis un livre de DevPerso, j'ai mon surligneur dans la main aussi, et je sais que ce truc-là, j'ai envie de le mettre dans ma vie, j'ai envie de le tester, j'ai envie de voir ce que ça donne pour moi, j'ai envie de partager à mes coachés, tu vois, j'ai envie de l'avoir lu, mais aussi de le savoir en moi, tu vois, de l'internaliser, que ce soit ma chère, en fait, qui ait compris ce truc écrit, surligné en rose à paillettes, et c'est super important, tu vois. Moi, des fois, dans mes vidéos, je leur recommande certains livres, parfois, et certaines coachés qui me disent, mais lequel je lis au premier ? Mais celui que tu veux, on s'en fout, en fait. S'il te parle pas, du coup, t'en liras un autre, mais déjà, si t'as envie d'en lire un, si, moi, quand je vais à la FNAC ou à la librairie acheter un livre, en fait, j'y vais pas du tout avec une liste de livres. J'y vais en lisant le texte, en voyant les couvertures, en lisant le résumé, en lisant deux, trois pages à l'intérieur, on me dit, ok, ça me parle, ça résonne dans ma tête, dans mon corps, et je pense que je vais passer un bon moment, et on verra, en fait, ce que ça donne. Et je leur dis juste, écoute ton instant, et commence par ça, avant même l'alimentation intuitive, etc., puisque t'as des problèmes avec l'alimentation, c'est un sujet compliqué pour l'instant, mais juste focalise-toi sur l'intuition, l'écoute, le ressenti surtout, et après, ça viendra dans d'autres sphères, typiquement, l'alimentation. Mais tu vois, c'est marrant, tout à l'heure, tu parlais de deux minutes, et moi, c'est comme ça que j'ai commencé à méditer, tu vois. Au tout début, que je le voyais, en fait, moi, j'ai fait un peu d'hypnose, et puis j'ai un coach de vie qui m'a aidé, et il m'avait conseillé de la méditation et tout, et en fait, la première fois que je me pose, je me souviens avoir mis une méditation sur YouTube de genre 40 minutes, tu vois, un truc hyper long, alors que c'était la première fois que je méditais, et en fait, au bout de deux minutes, bon, on va arrêter là, et c'était pas possible de tenir, quoi. Et en fait, juste, je me suis dit, ok, maintenant, deux minutes par jour, je vais juste écouter ma respiration. Et comme tu disais, c'était difficile au début, mais en fait, c'était que deux minutes dans ma journée, alors que je m'imposais deux heures de sport par jour, donc en fait, il fallait quand même revenir un peu sur terre et me dire que c'était posable, et en fait, au fur et à mesure, j'ai continué, deux minutes, cinq minutes, etc., j'ai pris conscience de plein de trucs, j'ai écouté mon corps, j'ai laissé passer des choses à travers mon corps, et je me suis dit, ah ouais, donc peut-être que les deux heures de sport, c'est pas obligatoire, peut-être que ça, 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 et en fait, je peux vraiment apaiser mes pensées malgré tout ce qui se passe là-haut, et ça a été absolument magique, en fait, de faire ce chemin. Tu vois, là, je le raconte, les personnes vont l'entendre, mais elles ne l'ont pas vécu, et en fait, c'est ça le plus important. Ouais, là, c'est magnifique ce que tu partages, et bravo, encore une fois, pour ton cheminement et tout ce que tu fais, enfin, moi, je trouve ça génial, et oui, alors, il y a un truc aussi que je dis souvent, c'est à intégrer dans ces cellules, en fait, c'est le vivre, c'est l'expérimenter, c'est le tester, et une fois, en fait, parce que le mental, il a un espèce d'ego, c'est-à-dire, il se dit, ouais, mais c'est bon, j'ai pas besoin, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet, mais en gros, il se dit, non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de, j'ai pas besoin, c'est bon, je sais, non, en fait, en réalité, c'est le corps qui a les réponses, et pour que le corps comprenne, c'est important de tester, de le vivre, en fait, de le mettre en pratique, de le faire, en fait, de le faire, de le matérialiser et une fois que ce sera fait, là, vous aurez la vérité qui sera votre vérité, parce que, bon, chacun a sa vérité, ça, encore une fois, c'est un autre truc, mais vous comprendrez vraiment, donc, et c'est à ce moment-là, en fait, que ça se passe, c'est pas juste dans la tête, donc, forcément, ça commence par, ouais, par des petites choses, par ces deux minutes, par se dire que on va le mettre en pratique, en fait, qu'on va commencer, et souvent aussi, bah, ce que je vois, c'est que les personnes, comme il y a ce truc du perfectionnisme, elles vont se dire, non, moi, je vais pas prendre une vidéo de deux minutes, je vais prendre, non, mais, ouais, allez, un truc bien, tu vois, un truc de 30, ouais, 30, 40, c'est ce truc de performance, c'est important de se détacher de ça, de la performance, de vouloir performer dans tout ce que vous faites, de vouloir faire un truc productif, non, on s'en fout, en fait, faites juste un truc pour le fun, et si c'est joie, t'es triste, bah c'est joie, t'es triste, si c'est, je sais pas, faire de la peinture, c'est faire de la peinture, si c'est regarder une fleur pendant trois heures, c'est regarder une fleur pendant trois heures, mais vraiment, juste, au départ, ce qui est compliqué aussi dans ce fait d'écouter son intuition, que j'ai aussi beaucoup maintenant, mais c'est vrai qu'avant, je me disais toujours, mais c'est quoi le meilleur truc, genre, c'est quoi le meilleur livre, c'est quoi le meilleur régime alimentaire, c'est quoi le truc le plus optimisé, c'est encore ce truc de performance, c'est quoi le meilleur, parce que s'il y a ce truc de je veux le meilleur, et c'est super de vouloir quelque chose de le meilleur, enfin quelque chose de super bon pour vous, mais c'est de se retirer cette pression, parce que ça fout la pression, et juste de se demander qu'est-ce qui peut-être me ferait plaisir, qu'est-ce qui me ferait plaisir dans un premier temps, et de s'en remettre à soi, de se faire confiance dans ses choix, pas de se dire, ah bah, elle m'a dit que ça, bah là, c'est le meilleur livre, alors bon, bah je vais lire lui, non, mais juste de se dire, ok, lui, bon, bah comme tu disais tout à l'heure, je lis un peu le derrière, bon, bah qu'est-ce que j'en pense, est-ce que ça me parle ou ça me parle pas, quand je dis ça me parle, c'est, est-ce que ça fait sens, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que je me dis, ouais, j'aimerais bien, j'aimerais, est-ce que, est-ce que ce livre va vraiment m'aider à être la meilleure dans ce domaine, est-ce que c'est le meilleur livre avec la meilleure structure, le, non, juste, est-ce que moi, tiens là, ouais, ça me ferait du bien, donc nous on en parle parce que, on a fait tout ce cheminement, mais c'est vrai qu'au départ, je vois que c'est difficile, c'est hallucinant, rien que quand tu vois, tu sais que sur Google, les articles, les plus cliqués, c'est le meilleur machin, ou tu vois, des trucs comme ça, et tu te dis, mais tout le monde est obsédé par ce truc du meilleur, quoi, mais le dev perso, ça n'a rien d'être meilleur, même la meilleure version de soi-même, j'aime pas du tout ce terme, je l'ai déjà employé, mais pourtant, je l'aime pas du tout parce que, on se demande pas d'être la meilleure version de soi-même tous les jours et d'être meilleur encore le lendemain, et on ne sait pas comment ton énergie va être demain, il faudra justement, le matin, moi je sais que c'est un truc que je fais tout le temps, et c'est un truc qui m'a changé la vie, c'est le matin de me réveiller, me dire c'est une belle journée, ça va, voilà, tout se passe bien, je suis en vie, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai envie pour moi ? Comment je me sens ? Et pas, parce que sinon, en fait, tu peux aussi mettre l'autre version en route de j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, il faut que je fasse ça, il faut que je réussisse à faire ça, et moi, c'est ce que j'ai certainement caché qui me disent en fait, elle se réveille le matin en mode tout doux, c'est tout, 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 et en fait, en plus, la tout doux, elle fait 45 lignes, comme tu dis, mais non, non, tranquille en fait, et c'est juste, enfin, tu vois, même le truc de, par exemple, la méditation, toutes mes coachées à chaque fois, parce que moi, je leur en parle beaucoup, ça m'a beaucoup aidée, et des fois, j'ai un peu ce truc même, toutes les questions qu'elles pourraient me poser, elles leur diraient, tu devrais méditer, ça devrait t'aider, mais bon, ça c'est un autre sujet, mais pour moi, c'est un peu la clé, 10 minutes à continuer un peu à ruminer, au pire, tu l'aurais fait, même si tu n'avais pas de méditer déjà, et en fait, tu auras essayé de te sentir un peu mieux, tu auras eu cette intention de te poser, et d'essayer de méditer, bah, tu n'es pas arrivé à un état méditatif, mais ce n'est même pas être arrivé, c'est juste, c'était compliqué ce jour-là, il y avait trop de trucs dans ta tête, tu en as peut-être éliminé une chose de ta tête, tu ne t'en rends pas compte, mais ton corps, il est content que tu aies essayé de prendre ce moment pour toi, et c'est ok, en fait, et moi, la dernière fois, j'avais une coachée qui me disait, mais par contre, tu penses que c'est quoi le meilleur moment pour méditer ? C'est le matin quand je me réveille, ou le midi entre mes consultes, ou alors le soir après ? Et je comprends cette question, je me la suis posée aussi, mais en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur moment, parce que tu vas te mettre une pression, pour que ce soit à ce moment-là, etc. Non, en fait, c'est, fais-le quand on a besoin, quand on a envie, je ne te dis pas de, pendant une consultation, dire à ton patient, parce que j'ai plein de coachés, je pense que c'est peut-être pareil pour toi, qui sont dans le monde médical, mais lui dire, bon bah, excusez-moi, je vais méditer, quoi, mais par contre, sentir que, par contre, là, entre deux consultes, j'ai besoin de me poser, de respirer trois fois, mais fais-le, ça, c'est la meilleure méditation qu'il y a, en fait, c'est, le meilleur moment, c'est quand tu as le ressenti, tu as l'émotion, quoi. Tellement, j'aime bien quand tu disais, la tout doux, moi, je disais, la checklist géante, je disais, ta journée, tu la vois comme une checklist géante, et franchement, j'avais tellement cette impression aussi avant, et parce que tu démarres en mode faire, 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 en mode, encore une fois, performance, j'ai tout ça à faire, et si je ne le fais pas, parce qu'il y a aussi une liaison avec qui je suis, c'est-à-dire, les actions que je fais, c'est qui je suis, mais non, c'est-à-dire, ce que vous faites, et qui vous êtes, et ce n'est pas parce que vous faites, plein de choses, que vous êtes une bonne personne, parce que souvent, c'est ça, je fais plein de trucs, donc, je suis quelqu'un de bien, donc, j'ai réussi, malheureusement, c'est encore ce truc de réussir, il n'y a rien à réussir dans une journée, il n'y a rien à échouer, tout comme, quand vous mangez, il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à échouer, quand vous méditez, il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à échouer, et ça, je sais que ce que je suis en train de dire, ça doit hérisser les poils, de plein de personnes qui nous écoutent, parce que c'est dur, parce qu'il y a ce truc de, mais ouf, il faut être productif, non, ça, c'est une espèce d'injonction aussi, de la société, sûrement, vous avez eu aussi, pendant votre enfance, tu le disais tout à l'heure, toi, tu étais, voilà, la petite fille, qui était hyper intelligente, qui réussissait tout, parce que, je pense que, tu as peut-être aussi reçu ce truc de, il faut travailler, machin, il faut être sage, il faut bien faire ses devoirs, et donc, tu t'es appelée à la tâche, et tu t'es dit, ouais, super, en plus, après, t'as les félicitations, donc ça t'encourage, ou tu lui dis, bah, je fais bien, en fait, ouais, c'est comme ça qu'il faut faire, oui, c'est le truc, c'est le truc, c'est, non, en fait, c'est aussi apprendre à être, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains, alors, oui, on est à un moment donné, où il y a, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être, pour se poser, et il y a un temps pour faire, mais, on n'est pas fait pour faire, 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 et puis, voilà, moi je le re-essaie avec mes coachés, qui me disent le soir, c'est un peu mon sas de décompression, et ça, mais, je l'ai tellement vécu, c'était tellement ce truc de, forcément, demandez-vous aussi, pourquoi vous ressentez ça, et là, tu vois, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais attends, déjà, sas, déjà, donc ça veut dire que c'est vraiment, comme si, tu sais, c'était un petit temps dans la journée, et que, de décompression, donc le reste de ta journée, c'est de la compression, en fait, c'est de la compression, c'est un truc que, t'as de la pression, tu vois, donc ça veut dire que, t'es pas dans quelque chose de, normal, d'en accord, en accord avec ton être, avec tes ressentis, donc moi, ça m'a, ouais, ça m'a tiffeté, j'ai fait bas, ouais, c'est ouf, quoi, et donc, c'est de se dire qu'on s'en demande trop, quand c'est ça, si vous avez ce sentiment de, à la fin de journée, vous n'en pouvez plus, et puis, il y a aussi souvent les compulsions, qui se déclenchent à ce moment-là, voilà, seul de son côté, justement, voilà, quand t'es seul, machin, personne te voit, bah forcément, en fait, parce que vous vous en demandez trop, et puis vous mangez rien de la journée, donc, à la fin, c'est plus possible, quoi. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est rigolo, parce que tout le long où on parle, là, ça me fait penser à, moi, j'ai toujours entendu, au tout début, où j'étais malade, les médecins dire, et puis dans des articles, des trucs comme ça, que le profil typique de quelqu'un qui a de l'anorexie, parce que j'aime pas dire anorexique, donc boulimique, mais quelqu'un qui souffre d'anorexie, ou qui a de la boulimie, etc., les TCA, le profil type, c'était la première de la classe, un petit peu, très perfectionniste, etc. Et pendant longtemps, je me suis dit, oh, c'est pas forcément vrai, enfin, je trouve que c'est horrible de conditionner ça comme ça, alors en effet, c'est pas si vrai que ça, mais moi, je le vois vraiment dans toutes mes coachées, dans notre échange là, il y a quand même une base de cette personne, en tout cas perfectionniste, éponge de ses émotions, comme tu le dis, et du coup, qui veut tout le temps, tout le temps, tout le temps faire mieux, tout le temps, avec toutes les questions qu'elle se pose, il faudrait tout le temps y répondre, il faudrait toujours pouvoir en même temps aider les autres, être là pour les autres, et finalement, la pression, elle est de plus en plus intense, et tu vois, ta coachée qui te parlait de compression, finalement aussi, enfin, sans le vouloir, mais c'est parce que c'est elle-même, tu vois, qui se met cette pression de dingue, en fait, et en plus, c'est des personnes qui finissent souvent par se mettre beaucoup de leur côté, à s'isoler, et du coup, elles ont même pas le retour des autres, qui leur disent, moi, je te mettrai pas la pression là-dessus, moi, je te juge pas là-dessus, et en fait, on se fait tout un monde, je sais que mes coachées, on se font en quelque sorte un monde, comme j'ai pu me faire de, on va me juger là-dessus, on va m'en demander plus là-dessus, ce que je fais, c'est pas suffisant, mais non, en fait, y'a jamais personne qui vous jugera sur des choses que vous faites pas assez bien, ou quoi que ce soit, et si cette personne le fait, c'est soit elle vous aime pas, et ça peut toujours arriver, soit cette personne est suffisamment mal dans sa peau, pour en fait, mettre sur vous, malheureusement, sa propre, son propre mal-être, et ça, la seule chose que vous pouvez faire, c'est justement, comme tu disais tout à l'heure, rayonner, en fait, et montrer toi-même l'exemple, en quelque sorte, pour sauver les autres, pour partager, en fait, c'est la meilleure façon de faire, les gens qui écrivent des livres, tu vois, n'ont pas forcément le meilleur livre, mais c'est des personnes qui ont juste envie de transmettre quelque chose, qui est venu comme ça un jour dans leur vie, qui a tout changé, et elles se disent, bah, si ça peut changer quelque chose, c'est génial, je vais juste raconter mon expérience, raconter mon exemple, dire comment je l'ai fait, comme on le fait là, toutes les deux, tu vois, et se dire, bah, c'est ça qui va aider, en fait, ok, toutes les deux, on est coach, donc forcément, on va aider activement, mais aussi le fait de partager des choses comme là, de partager dans nos vidéos YouTube, de partager avec des gens, bah, ça, ça inspire encore plus, en fait, parce que la personne, elle se rend compte que son mal-être, elle peut, elle aussi, en fait, s'en débarrasser, elle peut arrêter de se mettre de la pression pour tout, elle peut juste vivre là, maintenant, tranquillement, sans avoir une checklist géante qui l'attend, en fait. Ouais, j'adore ce que tu dis, franchement, ça résonne, franchement, je pense que depuis tout à l'heure, ça résonne à fond, et ouais, je pense qu'il y a ce truc de la pression dont tu parlais, en fait, vous êtes votre propre bourreau, et on est souvent notre pire ennemi, enfin, c'est nous qui, il y a un truc aussi que je dis pas mal à mes coachers, je dis, mais personne, en fait, va venir ouvrir ta porte, et te dire, mais là, t'as mal fait ça, qu'il se passe là, oh là là, t'as pas mangé ça, machin, enfin, t'as trop mangé, t'as fait ceci, t'as fait cela, c'est, à l'intérieur que ça se passe, en fait, et souvent, quand on juge aussi les autres, c'est qu'on se juge beaucoup soi-même, quand on critique beaucoup les autres, c'est qu'on se critique aussi beaucoup intérieurement, c'est intéressant aussi de s'auto-observer, de se comprendre, voilà, ça c'est vraiment une clé de guérison, c'est ce qu'on appelle la métacognition, c'est le fait de s'auto-observer, de comprendre, un peu de sortir de son corps, et de ses pensées, et de, tu sais, de s'observer un peu en mode Sherlock Holmes, quoi, c'est un truc que je dis, tu sors de ton corps, tu te mets en mode Sherlock Holmes, et tu regardes ce qui se passe, et puis, d'être honnête avec soi, et, et de se foutre la paix, en fait, juste de se dire, mais en fait, ma vie, ce n'est pas, c'est une checklist, ce n'est pas, je n'ai rien à prouver, c'est pas une histoire non plus construite, c'est incroyable ce que tu dis, parce que ça me fait beaucoup penser à, je sais que, moi ça m'arrivait beaucoup, et, et c'est dur à dire, tu vois, mais finalement, il faut être honnête envers soi-même, et ça arrive beaucoup à me coacher, les personnes qui ont des TCA, c'est des personnes qui finissent beaucoup par mentir, parce que justement, elles ont honte de ne pas être parfaite, elles ont honte de ne pas avoir fait ça, et elles ont besoin aussi d'un sas de décompression justement, où elles peuvent être un peu plus libres, donc en fait, elles vont mentir sur un milliard de choses, pour soi-disant convenir à ça, ou pour pallier à une pression qu'on pourrait potentiellement leur mettre, mais qu'en fait, elles se mettent, et du coup, enfin, on voit que ça va très très loin, ces troubles-là, ça les déshumanise complètement, mais en plus, ça leur rajoute encore plus de honte par rapport au fait de mentir, ou ce genre de choses, ça les éloigne de certaines personnes, ça crée des situations compliquées, et enfin, c'est horrible, tu vois, de dire, d'en arriver à des choses comme ça, juste parce que la personne, elle est tellement mal avec elle, elle a tellement peur qu'on la juge, parce qu'elle le fait aussi aux autres, comme tu disais, je pense que la période où j'ai le plus critiqué les gens dans la rue, c'est la période où moi-même, en fait, j'étais malade, et j'étais pas bien dans mon corps, et en fait, j'étais toujours à mes parents, oh là là, les gens me regardent mal dans la rue, parce que je suis maigre et tout, où j'étais vraiment très très mal à un moment, et du coup, plusieurs années après, je me suis rendu compte, c'est aussi le moment où moi, si je voyais une personne qui avait, soi-disant, un corps normal, ou un corps avec 10 kilos, en trop, entre gros guillemets, parce que c'est pas le cas, je me disais, oh là là, mon Dieu, et tout, comment on peut en arriver là, et tout ça, et vraiment, je critiquais les gens, et j'étais, enfin, et moi-même, je rentrais le soir, je me disais, waouh, c'est méchant ce que j'ai dit, mais je me rendais pas plus compte que ça, c'était une catastrophe, mais, et en fait, plusieurs années après, je me suis dit, soit je suis honnête envers moi-même, et à ce moment-là, c'était pas bien d'avoir fait ça, il n'y a pas de bien et de mal, comme on disait, mais en tout cas, voilà, je suis pas fière d'avoir fait ça, mais en fait, ça révèle tellement de mal-être, et ça m'a aussi fait prendre conscience que, moi, on me l'a fait, j'ai pas aimé, pourquoi je le ferais aux autres, tu vois, et de me dire, en fait, ben non, c'est pas du tout la personne que j'ai envie d'être, donc j'ai pas envie de me l'infliger à moi-même, j'ai pas envie de me juger, j'ai pas envie de me critiquer, j'ai pas envie de le faire aux autres, et j'ai envie de montrer encore une fois cet exemple que, ok, c'est possible de pas juger les autres, c'est possible de pas leur en demander trop, c'est possible de comprendre qu'ils sont fatigués, ou quoi que ce soit, et plus tu l'accordes de toute façon, plus tu te connectes à des gens qui comprennent ça. Tellement, c'est magnifique que tu dis, et ben c'est aussi cet effet miroir, tu sais, quand il y a un truc qui vous titille, que vous aimez pas, dites-vous bien que c'est souvent aussi le reflet d'une insécurité qu'il y a à l'intérieur, et moi je le vois même encore aujourd'hui, des fois je suis confrontée à des choses, je me dis, pourquoi j'aime pas ? Qu'est-ce que ça vient chercher en moi en fait ? Et je me pose la question. Bon, j'ai pas toujours la réponse directe, mais c'est intéressant de se la poser, parce qu'après le cerveau va chercher des réponses. Donc oui, puis il y a aussi ce côté de mentir, alors ça, franchement ça brise, en fait ça brise à la fois la vie de la personne qui ment, parce qu'en vrai elle est hyper désalignée, c'est-à-dire que les gens qui souffrent de TCA sont souvent, enfin, j'aime pas mettre dans des cases, mais c'est des gens qui sont magnifiques, enfin je veux dire, ils ont des belles intentions, comme toute personne qui arrive sur cette terre, mais ils ont vraiment ce désir aussi de contribuer, d'aider les autres, et c'est super. et ça brise, en fait ça les désaligne, le fait de mentir, ça les désaligne intérieurement, et ça les brise encore plus, et ça brise encore plus l'entourage. Combien de fois moi j'ai menti, et par exemple on me disait, à ma famille tu vois, ne serait-ce que quand on me demande, ça va ? Et tu réponds, oui oui, t'es déjà en train de mentir, t'es déjà en train de te mettre un masque, t'es déjà en train de mentir, et on t'a posé qu'une question. Enfin, et en vrai, juste s'autoriser à, à dire au moins par exemple, ne serait-ce que ça va pas, juste te dire, ben là aujourd'hui, ben c'est pas top, voilà, juste ça, mais juste commencer par ça en fait, c'est comme les deux minutes qu'on disait tout à l'heure, mais s'ouvrir, et arrêter de se cacher sous un masque, ça ne vous rendra pas service en fait, ça fera qu'empirer le truc, parce que les gens aussi vont, vont croire, ils vont dire, ok bon bah ça va. Moi je me souviens que pendant longtemps, on me demandait ça va, et je disais, oui oui, tout va bien. Donc forcément personne pouvait savoir que j'allais pas bien en fait. Et je me disais, mais si ça se voit, ils vont forcément me demander, tu sais j'attendais, on vient de me sauver, mais personne en fait n'allait venir me sauver. Et puis on me disait, ouais bon, on lui demande si ça va, et j'en ai voulu, tu vois, c'est un membre de ma famille. Je leur disais, mais tu vois bien que ça allait pas, pourquoi tu me posais pas de questions, j'attendais toujours en fait. Et ils me disaient, bah tu nous répondais que ça allait. Donc bah nous on voulait pas, on voyait bien que, que voilà, y'avait rien. on savait pas comment faire, comment creuser le truc. Donc dites-vous bien, ces gens-là sont bienveillants, en plus si c'est votre famille ou autre, mais juste autorisez-vous en fait, à dire, bah ouais, je suis humaine. C'est aussi laisser ce côté robot-là, perfectionniste de côté, et accepter qu'on est humaine, et qu'on a des émotions, et que ouais, on est hypersensible, et que voilà, on ressent, et c'est super, et c'est super. Et c'est ça vivre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est on vit, on vit pour de vrai, et ça existe, et c'est pas un chaos, c'est pas un chaos, au contraire. Alors oui, il y a une phase de transition, qui est pas évidente, mais ça en vaut la peine, dites-vous bien que c'est pour votre vie entière, toute entière, et tous les rêves, moi je vois les coachés, elles ont des rêves de fou, genre je leur demande, c'est quoi, tes projets et tout, moi c'est génial, tu vois. Et si tu continues comme ça, en fait, bah qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, si tu fais rien là, en fait ? Tu penses que tu vas pouvoir le faire, ce projet ? Ne serait-ce que fonder une famille, des fois j'ai des personnes comme ça, qui veulent devenir maman ? Bah pas sûr, mais j'ai envie de dire non, voilà, j'ai envie de dire non, soyons réalistes, soyons honnêtes, bah non, en fait, tu vas continuer ce schéma, indéfiniment. Donc, c'est une décision qui est pas facile à un instant T, mais qui va t'apporter du bien-être, pour une période, bah, indéfinie, quoi. donc c'est... Bah, tu vois, enfin, c'est pareil, ça résonne tellement en moi, parce que, tu vois, le jour où en fait, j'ai commencé à avoir des médecins qui me disaient, ah mais de toute façon, ça se chronicise, c'est foutu, enfin, vous allez être malade toute votre vie, mais tu vois, j'ai commencé, en plus, c'était la peur de s'aller vraiment le plus mal possible, et je me disais, mais je veux pas être comme ça toute ma vie, mais c'est pas possible, mais en effet, en fait, tu repousses tous tes projets, toutes tes envies, enfin, t'es même pas capable d'aller manger un pain au chocolat, parce que t'en as envie, et pourtant, t'en rêves, etc., et tu te mets des barrières, et passer un bon moment avec tes proches, c'est pas possible non plus, etc., et derrière, toi, t'as envie de, comme tu dis, soit fonder une famille, partir en voyage, faire ces trucs-là, monter ton entreprise, donner des ateliers, des choses comme ça, tu vois, et tu te dis, je vais pas pouvoir, et en fait, c'est à partir de ce moment-là que c'est le plus dur, et moi, quand j'ai entendu ces mots de anorexie chronique, etc., je me suis dit, non, en fait, je vais pas déambuler toute ma vie avec cette étiquette qui va m'empêcher d'ouvrir plein de portes, et finalement, oui, la guérison, elle a été plus dure que la maladie, enfin, moi, c'est ce que je dis souvent à mes coachés, ou à mes futurs coachés, parce que je suis pas là pour leur cacher quoi que ce soit, et je pense que c'est une des plus grosses difficultés de notre métier, c'est qu'on est clairement 100% honnêtes, et que des fois, ça fait peur, quoi, j'ai des personnes qui mettent deux mois avant de se décider, et malheureusement, parce que derrière, au bout des deux mois, elles se disent, mais pourquoi j'ai pas commencé avant, tu vois, ou même des personnes qui se mettraient demain à méditer deux minutes, tu vois, et qui, en fait, ça fait six mois qu'elles attendent de prendre cette décision, mais juste, en fait, enfin, faut pas en avoir peur, parce que, ok, ça va être dur, ça va être horrible, mais si demain, on vous diagnostique, c'est horrible, les gens que je vais prendre, mais on va diagnostiquer un cancer, bah, en fait, vous n'auriez pas le choix d'agir vite, et bah, dites-vous que de toute façon, bah, les troubles du comportement alimentaire, c'est pareil, en fait, plus vous agissez vite, pas en allant vite, mais voilà, faire des petites choses au fur et à mesure, prendre conscience, et dire, moi, je veux pas cette vie-là, je suis prête à traverser toutes les tempêtes, tous les orages, là, pendant un an, deux ans, et après, ce sera complètement différent, ce sera pas facile, mais ce sera la vraie vie, et il y aura plus, tout le temps, tout le temps, tout le temps, des histoires de devoir se battre contre soi-même, de jamais avoir de plaisir, jamais être bien, jamais rien pouvoir faire, parce que ça, c'est le quotidien de quelqu'un qui a des TCA, je pense, qui est d'accord, le plaisir, la joie, on oublie, bah, en fait, ça fait le coup de passer par une période où, tu vas avoir clairement des victoires, tu vas avoir clairement des plaisirs, etc., qui vont être difficiles parfois à supporter, tu vas avoir des gros chagrins, des grosses difficultés, c'est pour ça qu'il faut être suivi, mais en même temps, mais derrière, ce qui t'attend, c'est juste incroyable, et, en fait, enfin, je sais que, avec mes coachés, avec les personnes que je vois à chaque fois, le truc, des personnes qui arrivent vraiment à s'en sortir, etc., c'est même pas une sorte de, c'est pas une sorte de volonté, alors ça, je déteste ce mot, mais c'est vraiment une, comme tu disais, c'est des personnes fortes, et si elles mettaient cette force de leur côté, et bien, en fait, c'est ça, le bon côté de la force, tu vois, c'est de se dire, je l'utilise pour moi, pour mes projets, pour mes rêves, et bien, en fait, c'est des personnes qui vont pouvoir monter, des entreprises de malades, qui vont pouvoir devenir coach, et aider un milliard de personnes, qui vont pouvoir, enfin, tu vois, c'est pas dans les chiffres, mais je veux dire, enfin, leur contribution, leur action, ce qu'elles vont faire, comment elles vont se rendre heureuses, ça va être incroyable, ça va être les vacances au Maldives, tous les jours, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est tellement beau ce que tu dis, effectivement, c'est de prendre la décision, et ça, au départ, c'est difficile, parce que, moi, je le vois, il y a ce besoin de certitude que ça va marcher, encore une fois, ce sera la meilleure chose à faire, mode réussite activée, genre, attention, si j'échoue le coaching, et je dis, non, mais il n'y a rien à échouer, il n'y a rien à réussir, dans un coaching, pour moi, c'est un tremplin, c'est une expérience, c'est, wow, tu n'as même pas idée de ce qui t'attend, tellement que c'est beau, en fait, mais ton cerveau, lui, il va s'imaginer le pire, et puis, il va se poser 36 milliards de questions, et puis, il va se dire, mais tu es sûr, mais c'est le bon moment, mais attention, il y a ci, il y a ça, tout un tas de trucs, alors que ton cœur, ton cœur te dit, mais oui, en fait, j'en peux plus, j'en ai besoin, ça m'appelle, cette personne m'appelle, enfin, je n'en sais rien, j'en ai besoin, et après, le mental reprend le dessus, mais effectivement, moi, je ne dirais pas que c'est horrible, la guérison, je dirais que c'est difficile, c'est difficile, c'est sûr, mais aujourd'hui, tu vois, c'est un cadeau, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver, c'est une période incroyable de la vie, tu apprends tellement de choses sur toi, moi, perso, j'ai appris tellement de choses sur moi, sur la vie, sur, et franchement, si ça ne m'était jamais arrivé, je me dis, mais waouh, en fait, enfin, ce n'est même pas que ça m'est arrivé, c'est moi qui l'ai décidé, parce qu'attention, ça ne tombe pas du ciel, c'est vous qui décidez, mais, si nous deux, on ne l'avait jamais décidé, si on avait décidé, d'attendre, on ne serait pas là aujourd'hui à vous en parler, on ne serait pas devenu coach de vie spécialisé dans les troubles alimentaires, on n'aiderait pas des dizaines, des centaines de personnes à s'en sortir, on n'aurait pas un impact comme ça dans la vie des gens, là, je parle par rapport à notre métier, mais imaginez l'impact que, du coup, on peut créer, et au-delà de ça, même dans notre entourage, moi j'ai des relations absolument superbes avec mes parents, alors qu'avant, je les voyais, genre, une fois, tous les quatre mois, et je ne mangeais pas, tu vois, et ils me regardaient chelou, enfin, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, donc, imaginez, en fait, je vais dire un truc cash, mais rester dans son TCA, c'est être égoïste, c'est ça le vrai égoïsme, c'est parce que, du coup, vous êtes tellement concentré sur vous, sur votre nombril, sur votre corps, sur machin, que, en fait, vous ne pouvez pas rayonner et délivrer votre puissance, tu vois, l'égoïsme, c'est ça, c'est pas se dire, ah ben non, il faut que je prenne soin des autres, machin, non, c'est, si je reste dans mon TCA, en fait, ben, c'est ça, en fait, le vrai égoïsme, je ne peux pas rayonner aux yeux du monde, je ne peux pas délivrer qui je suis vraiment, et en plus, quand vous êtes vous-même, enfin, quand vous êtes vraiment vous, que vous avez accès à toute votre énergie, à toute votre essence, ben, vous avez, moi, je le vois, on a tous un fort désir de contribution, nous sommes des médiateurs, nous sommes des aidants, nous sommes des soigneurs, nous sommes des soigneurs, nous sommes, nous sommes ça, nous sommes une communauté, et si nous décidons de ne pas comprendre ça, que, en fait, rester dans ce schéma de, en fait, j'ai peur du monde, j'ai tellement, bon, pendant longtemps, je me disais que j'ai, encore des fois aujourd'hui, je me dis que je suis une extraterrestre, genre, je suis bizarre, que, que des fois, t'as du mal quand même à trouver ta place aussi, mais en fait, vous avez votre place, et vous avez une puissance, et une bonté, mais pour ça, c'est important de prendre la décision, et de se dire, en fait, ouais, en restant là-dedans, ouais, c'est bon, bah là, je me regarde le nombril, en fait, et je suis hyper égoïste, en fait, ouais, et en fait, je fais souffrir ma famille, en fait, je fais, enfin, je n'ai pas un impact dans le monde, et même au niveau de moi, en fait, je ne m'honore pas pleinement, bon, voilà un peu ma vision du truc, et ça m'a peut-être choquée, ou j'en sais rien, mais je m'en fous, mais pour moi, vraiment, avant, je pensais tout l'inverse, c'est-à-dire que je pensais vraiment que prendre soin de moi, c'était ça, être égoïste, et j'ai réalisé, avec tout ce travail sur moi, que pas du tout, et qu'aujourd'hui, heureusement que j'ai été égoïste, sinon je ne serais pas là à vous parler, et je ne serais pas là à faire ce qui me fait kiffer dans ma vie, enfin, et puis en plus, voilà, c'est ce que je disais, les gens souvent, qui souffrent de tes âges, ne sont pas des gens hyper matérialistes, qui ont des mauvaises intentions, qui vont se lancer dans, non, c'est des gens qui ont le cœur sur la main, en disant. Ouais, ça c'est sûr. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il y en a beaucoup qui sont dans les professions médicales, et souvent ça se ressent dans cette personnalité-là. Moi je trouve que c'est fabuleux ce que tu dis, parce qu'en effet, ça peut être choquant. Le mot égoïste me fait peur, mais en fait, c'est juste une caractéristique d'une personne qui ne va pas bien, qui a internalisé ce mal-être tellement qu'en fait, ça vient la recouvrir, ça vient la prendre, ça vient... Et en fait, elle se laisse ensevelir par ça. Et en plus, avec l'individualisme de la société, n'en parlons pas, ça vient forcément renforcer ce côté-là. Mais vraiment, tu vois, pour moi, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, ça me fait penser au mot déclic. Parce que pour moi, tout le monde me demande comment on fait pour avoir le déclic de guérir des TCA. Et c'est une question que je me suis longtemps posée, je me suis dit c'est quoi mon vrai déclic à moi, tu vois ? Sur mon ancien blog, j'avais même écrit un article dessus, et un article super dur à écrire, parce que je me disais bah en effet, c'est ça, c'est cette séance d'hypnose, ah puis c'est cette fois où j'ai senti que mon corps allait s'arrêter, et puis c'est ce truc-là, et puis non, c'est ce truc-là. Puis je me disais, en vrai, le vrai déclic, c'est ce que tu viens de dire. C'est quand j'ai pris la décision que c'était assez en fait, que c'était suffisant là, c'est bon. J'avais eu cette période d'égoïste, de souffrance, de mal-être, de me faire souffrir encore plus qu'on m'avait fait souffrir, alors que moi-même, j'étais pas contente d'avoir souffert tant que ça et je m'en mettais encore plus. Et en fait, tout le monde peut avoir ce déclic-là. quelles que soient les souffrances d'avant, quels que soient les problèmes, une décision, ça se prend comme ça. C'est horrible ce que je dis aussi, mais en fait, cette décision, on peut tous l'apprendre en écoutant un podcast, en écoutant, en regardant une vidéo, en voyant même une série, voir quelqu'un qui a changé sa vie avec tel truc et dire, moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi, j'ai des rêves et je veux y les attendre. Donc je vais décider. Ça va pas être facile, mais ça va être un chemin incroyable, comme tu disais. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de livres et ça, c'est ton expérience, c'est toi-même, c'est toi-même qui l'écrit, parce que tu sais très bien qu'en fait, à partir du moment où tu prends cette décision, ça te mène quelque part. Alors que si tu te laisses ensevelir par ce mal-être, par toutes ces choses, t'iras nulle part, ou en tout cas, t'iras au fond du trou, au fond du gouffre et ça marchera jamais et je pense que, clairement, c'est pour ça qu'on parle souvent d'une notion d'amour de soi, etc., quand on parle de TCA maintenant, parce que c'est vachement lié, plus t'apprends à t'aimer, plus tu veux le meilleur pour toi, en tout cas, ce qui te fait du bien et plus tu vas être apte à prendre ces décisions. Mais pour moi, du coup, le déclic, c'est un peu, tu vois, j'y pense en te le disant, pour moi, le déclic, c'est un peu chaque jour, en fait. C'est tel jour, tu te dis, mais en fait, ce que je me fais, c'est horrible, donc tu mets en place tel petit truc, puis le lendemain, tu décides que tu veux t'aimer un peu plus, puis grâce à cet amour, tu décides, tu vois, et en fait, juste, c'est un chemin fait de plein de déclics, de petits obstacles qui vont t'apprendre tellement sur toi, enfin, c'est juste incroyable. J'ai beaucoup aimé quand elle dit le meilleur livre de développement personnel, c'est votre expérience, c'est vous. C'est exactement ça. Mais en réalité, il y a un truc aussi que je voudrais partager, c'est que c'est plus facile d'aller chercher des réponses à l'extérieur que d'aller les chercher à l'intérieur. Oh oui. C'est plus facile d'aller les chercher à l'extérieur que d'aller les chercher à l'intérieur. Je répète pour être sûre que voilà, n'hésitez pas à prendre des notes, mais en gros, on pense aussi, c'est lié à l'estime de soi, on pense qu'on n'a pas les réponses, on pense qu'on ne sait pas assez, mais si en fait. Mais ça demande du temps. La réponse ne va pas venir directe. Ça prend, comme tu dis, c'est un peu chaque jour. C'est un petit peu chaque jour. On va peut-être s'arrêter là parce que je vois le temps qui passe et franchement, on aurait pu rester là. On y est encore demain, mais il y a tellement de trucs à dire. Mais en tout cas, merci du fond du cœur. Est-ce que tu peux peut-être nous partager l'endroit où on peut te retrouver si les personnes souhaitent te contacter ? Du coup, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Alex Aubry, j'ai plein de petites vidéos aussi, un petit peu comme celle qu'on vient de faire, très intuitives. Et puis sinon, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, surtout, c'est De Lueur à étoile. Donc voilà, si vous voulez me contacter, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi pour cet échange absolument magnifique. Ça fait vraiment du bien de pouvoir transmettre ça et rayonner comme ça cet exemple, ce qu'on a mis en œuvre, ce qu'on a mis en place pour être là aujourd'hui. Et puis, du coup, j'ai même envie de dire que j'aurais très envie de partager cette vidéo moi aussi du côté sur YouTube pour voir un petit peu le format un peu direct, tu vois, en montage comme ça. Donc si tu veux toi aussi partager là où tu... Là, on peut te retrouver justement. Et puis de toute façon, ça rappellera aussi à tes abonnés. Comme ça, on sera partout, tu vois. Moi, je trouve ça bien. Comme ça, on diffuse encore plus le message et c'est trop cool. Donc moi, de mon côté, vous pouvez me retrouver sous le nom de Flamendra, que ce soit sur YouTube, Instagram et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Savoir la vie qui est disponible sur toutes les plateformes. Vous tapez Savoir la vie podcast, je pense que vous le retrouverez. Mais il est aussi sur ma chaîne YouTube sinon. Donc voilà, n'hésitez pas franchement si vous avez des questions, que ce soit moi, que ce soit Alix, franchement, venez nous voir. On est... on est là pour vous aider en fait. Après, attention, on n'est pas des sauveuses, on n'est pas là pour résoudre le truc à votre place. C'est ce qu'on a dit, c'est votre expérience. Mais par contre, on sera ravis de vous guider et de vous aider au mieux. Voilà. J'aime beaucoup ce dernier conseil parce que, en effet, ni les médecins, ni nous, ni personne ne pourra vous sauver sauf vous-même. On est là pour vous prendre par la main, mais il faut que vous preniez vous aussi notre main. C'est ça. C'est une co-création. Pour moi, c'est ça. Le coaching, c'est d'aller... On vous tire vers le haut, entre guillemets, mais c'est vraiment fou qu'il avancez, finalement. Voilà. On vous donne des outils, on vous ouvre des champs, des possibles comme on a fait là. Parce que là, vous avez vu, on a planté des sacrées graines. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires. on serait ravis de vous lire et de vous répondre. Et puis, on vous dit à très bientôt. Oui, à très bientôt. Merci à tous.